Un coup de vent et des milliers de foyers dans le noir. Ainsi vont les aléas climatiques en Dordogne. La faute à l'étendue du réseau et aux paysages boisés. Pourtant, 40 millions d'euros ont été dépensés ces dernières années par René Dys, ex-RDF, pour l'enfouissement des lignes. En 5 ans, on a enfoui plus de 1000 km de réseau. Et puis, par la même occasion, on automatise aussi notre réseau pour qu'on puisse reprendre assez rapidement les clients qui sont coupés. On fait de l'élaguer sur tout notre réseau. Et puis, on fait de la maintenance lourde, c'est-à-dire qu'on révise complètement nos ouvrages. Bien, mais peut mieux faire, car le retard pris sur le département est colossal. Il y a seulement 4 ans, plus de 200 minutes de coupure par foyer étaient comptabilisées. Les pires résultats en France. Aujourd'hui, la moyenne avoisine les 126 minutes, plus raisonnable. Mais pour le syndicat départemental d'énergie, cela ne suffit pas. En plus d'inciter Enedis à investir encore, le syndicat gère les lignes basse tension et fait la chasse aux fils nus. Ces fils tout simples qui alimentent les maisons et au moindre coût de vent, évidemment, vous provoquez des gros dégâts. Et depuis 3 ans, l'ESDE s'est fixé un objectif en autofinancement. 2021, éradication totale de l'ensemble des fils nus. 50 millions d'euros seront nécessaires pour couvrir l'ensemble des installations. Encore beaucoup d'argent afin de sécuriser au maximum ce réseau périgourdin.